Bonjour, mon nom est Myline Draxler, je suis responsable produit dans la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui a comme sujet le traitement des lésions meniscales dégénératives par PRP. Celui-ci est animé par nos médecins du sport, le docteur Djabel Kier et le docteur Levibio qui vont nous faire un partage d'expériences et ensuite nous aurons environ 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc sans plus attendre je vais laisser la parole au médecin du sport, docteur Djabel Kier et docteur Levibio et je vous souhaite une bonne session. Merci. Bonsoir, bonjour. Donc déjà on voudrait remercier Artrex de nous avoir invité à faire ce webinaire sur les PRP, les lésions meniscales dégénératives. Donc comme elle vous l'a dit, nous sommes médecins du sport à Saint-Jean-de-Védas à côté de Montpellier. Donc je suis le docteur Samidia Belkir, mon collègue le docteur Douglas Levibio. On va commencer la présentation et on aura un temps d'échange à la fin pour vos questions. Donc comme on vous le disait, on va vous parler du traitement des lésions meniscales dégénératives par les injections de PRP. Donc le plan rapidement de notre présentation, on va commencer par des rappels dans un premier temps sur le PRP, puis sur les lésions meniscales. Ensuite on vous fera un point sur les données actuelles de la littérature sur le PRP et les ménisques. On partagera notre expérience personnelle sur ce point-là. Puis on vous parlera du protocole d'injection qu'on réalise au cabinet. Je vous présenterai deux cas cliniques pour vous montrer un petit peu le type de patient que l'on voit et sur lesquels on peut proposer ces injections de PRP. Ensuite on vous parlera du protocole de rééducation en post-injection et on finira pour dire deux mots sur le PRP et les lésions meniscales traumatiques. Donc quelques rappels pour commencer sur le PRP. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PRP ça veut dire plasma riche en plaquette. C'est obtenu à partir de sang ontologue, donc à partir d'une prise de sang que l'on fait chez le patient à traiter. Ça nous permet d'obtenir un concentré plaquettaire. Donc ce sont les diapositives que l'on avait fait pour le webinaire sur les injections de PRP intra-articulaires que l'on avait fait en septembre 2020. Donc là je vais passer assez rapidement et vous pourrez retrouver ce webinaire pour le détail. Donc rapidement sur le mode d'action du PRP, on a une libération de protéines de l'inflammation et du facteur de croissance par ces plaquettes et cela va favoriser à la fois la prolifération cellulaire, l'angiogénèse et le remodélage tissulaire, d'où une amélioration de la cicatrisation tissulaire. Donc l'optation du PRP rapidement, la première étape comme je vous l'ai dit c'est un prélèvement sanguin, environ 15 millilitres avec le dispositif Arthrex. On centrifuge le prélèvement quelques minutes, ça nous permet d'obtenir deux parties au niveau de la prise de sang du prélèvement. Une partie plus claire jaune orangée qui correspond au plasma enrichi en plaquettes, donc c'est ce que l'on récupère avec la double sereine et ensuite on connecte l'aiguille qui nous sert directement à injecter la préparation, on n'a rien à ajouter, soit une injection intra-articulaire, soit au niveau intra-tendineux. Des rappels rapides sur le ménis, donc comme vous le savez c'est un fibrocartilage qui joue plusieurs rôles, mécanique notamment avec son rôle d'amortisseur qui protège le cartilage, on va en reparler ce soir. Un rôle proprioceptif, trophique notamment. Donc le problème du ménisque c'est qu'il est mal vascularisé, d'où une cicatrisation qui est limitée, compliquée. On différencie trois zones de la périphérie vers le centre avec la zone rouge, mieux vascularisée donc qui cicatriseraient mieux. Rouge blanche puis blanche. On a deux types de lésions principalement au niveau de ce ménisque. La lésion méniscale traumatique typiquement chez le jeune sportif suite à un traumatisme aigu de type entorse du genou et la lésion méniscale dégénérative qui nous intéresse plus ce soir, avec une lésion non traumatique, un âge plutôt à partir de 35 ans, typiquement une fissure horizontale intraméniscale. Il y a souvent une gonarthrose associée puisqu'on est dans quelque chose de dégénératif. La plupart du temps ces lésions dégénératives sont asymptomatiques surtout dans un premier temps, puis elles peuvent devenir symptomatiques et il s'agit plutôt d'un traitement non chirurgical en première intention, ce qui avait été retenu par le consensus de l'ESCA en 2016. Ça, c'est une classification des lésions méniscales donc qui peuvent être partielles, complètes, puis différents types de lésions horizontale ou transversale, verticale ou longitudinale, oblique, radiaire, la lésion annonce de saut et enfin la lésion dégénérative plus variée, plus complexe. Donc moi j'ai fait un peu une revue de littérature des choses qui ont été faites sur les infiltrations méniscales. Donc au niveau PRP et au niveau cortisone, il y a peu d'études. On va faire d'abord le point sur quelques petites études au niveau cortisone, donc il y a trois études qui ont été effectuées sur les infiltrations du mur méniscal avec des corticoïdes. C'est le docteur Bouvard de Pau qui a fait ça en 2008 avec deux études. Une première étude rétrospective avec 118 patients âgés en moyenne de 44 ans, une deuxième prospective de 36 patients avec une moyenne de 39 ans et ils ont fait des séries de une à trois infiltrations sous contrôle échographique suite à une lésion méniscale qui avait été confirmée par imagerie. Le critère de jugement principal était la sédation de la douleur et la reprise de l'activité physique à J60 et J90. Sur les résultats de cette étude, donc c'était de la cortisone, les résultats étaient plutôt favorables. Pour l'étude rétrospective, 106 patients répondeurs versus 46 patients non-répondeurs, il y a eu 26 perdus de vue. Pour l'étude prospective, il y a eu 28 patients répondeurs versus 6 patients non-répondeurs et 2 perdus de vue. Sur l'étude, il n'y a pas eu de facteur prédictif clinique ou radiologique qu'on a pu retrouver qui pouvait déterminer des profils de bons répondeurs à ce traitement. Dans l'étude rétrospective, il y a 35 patients qui ont bénéficié d'injections d'acides hyaluroniques. Comme l'a dit mon collègue, souvent les lésions dégénératives sont associées avec des lésions cartilagineuses et donc dans cette étude que M. Bouvard a fait, il y a eu des injections d'acides hyaluroniques sur les patients qui ont présenté une chondropathie. 90% des patients qui souffraient de lésions cartilagineuses associées à la lésion méniscale n'ont pas été répondeurs au traitement contre 40% des patients qui ont été visco-supplémentés. Donc la visco-supplémentation associée à l'infiltration intra-méniscale a donné des meilleurs résultats. Il y a une thèse qui a été faite en 2019 par le Dr. Cole qui était sur Marseille. Donc ils ont fait une étude sur les lésions méniscales, sur les infiltrations éco-vidées du méniscale entre janvier 2017 et octobre 2018 avec 44 patients. Le critère de jugement principal, c'était l'efficacité de l'infiltration, donc la douleur, le VA, avant l'infiltration et six semaines après l'infiltration et comparer les résultats avant et après. Le critère de jugement secondaire, c'est l'efficacité de l'infiltration sur le plan fonctionnel, sur la récupération des amplitudes articulaires. Donc ces critères, ils ont été évalués par recueil déclaratif. Au niveau des résultats, donc le VA était en moyenne à 6,9 et elle est descendue à 2,2, six semaines après l'injection de cortisone intra-méniscale. Donc un résultat qui était significatif. Et concernant la récupération de la flexion du genou, sur les grands cas de patients, il y avait 26 patients qui avaient un déficit du genou avant infiltration, 17 patients ont récupéré une flexion complète, 5 patients ont récupéré partiellement et 4 n'ont pas eu d'amélioration. Les limites de l'étude ont été rétrospectives avec un billet de collecte, un billet de mémoire important et puis faible échantillon puisque on avait seulement 44 patients et les critères de jugement étaient subjectifs. Là maintenant, on va voir un peu ce qui a été fait dans la littérature au niveau PRP. Donc ça, c'est une étude, une méta-analyse de 6 études avec 293 patients qui évaluait l'étude, donc le VA, avec des questionnaires de IKD, C et le lison score et qui permet d'évaluer l'évolution après injection de PRP au cours d'une arthroscopie. Et donc, on retrouvait sur cette étude, une baisse significative du score VAS, une amélioration de la mobilité articulaire et une baisse significative du taux d'échec. Une autre étude qui date de 2021, donc c'était une méta-analyse, comparer suture méniscale seule versus suture méniscale plus PRP. Donc dans cette étude, dans cette méta-analyse, il y avait 286 patients, 111 PRP, 175 en groupe contrôle. Et les résultats, donc le taux d'échec sur une suture méniscale simple, donc c'était 25,7% et suture méniscale plus PRP, on était à 9,9%. Donc les facteurs de croissance, ça stimulerait probablement l'activité cellulaire intra-méniscale et permettrait donc un meilleur résultat en termes de guérison. Une autre étude qui date de 2018, qui a comparé donc une injection de placebo, donc chez 17 patients, donc c'est une étude à 37 patients, 17 patients ont une injection de placebo, 20 patients ont une injection de PRP. Et à travers ces scores, donc toujours VAS, le COS, le WOMAC, le KDC, il y a eu un suivi à 6 semaines, à 12 semaines, à 12 mois, 18, 24, 30, 36 et 42. Et donc les résultats, à 42 mois, il y avait une amélioration significative de la fonction articulaire du groupe PRP, une amélioration de la cicatrisation en zone red-white, tout ça avec l'effet facteur de croissance du PRP. Une autre étude de 2019, qui est une étude prospective randomisée en double aveugle sur 72 patients, avec un suivi à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, avec des scores fonctionnels. Et donc en termes de résultats, une amélioration de cicatrisation du ménisque plus élevé dans le groupe PRP versus trépanation, donc ça c'était juste un geste local sans faire d'arthroscopie. Et on a constaté que le groupe qui n'avait eu que la trépanation sans trépanation plus PRP avait plus recours à l'arthroscopie. Donc une autre étude de 2019, qui a fait sur 15 patients seulement. Donc 15 patients qui ont reçu une injection de PRP pour des lésions méniscales de grade 2. L'injection a été faite sous échographie, évaluée par IRM et le liceum score. Donc 9 femmes, 6 hommes, âge moyen 33 ans, patient réévaluée à 12 mois. Et sur ces 15 patients, toutes les lésions étaient de la corne postérieure du ménisque médicale. Et les résultats, il y avait une amélioration du lysosome chez tous les patients. Et dans 67% des cas, la lésion de grade 2 était passée à une lésion de grade 1. Une autre étude qui a été faite par le docteur Magallon sur 10 patients, 7 hommes, 3 femmes, l'âge moyen 40 ans, lésions méniscales dégénératives sans arthrose qui ont reçu une infiltration éco-guilée de PRP. Sur les 10 patients, il y avait 2 lésions de grade 1, 4 lésions de grade 2, 4 lésions de grade 3. Et leur protocole, c'était 0,5 millilitres en intra-méniscale, puis 1,5 millilitres dans le mur méniscale, puis 2 millilitres en périméniscale. Les patients ont été revus à 3 mois à 6 mois avec un score COS, une VAS et un IRM à 6 mois. En termes de résultats, il y a une amélioration du score COS à 6 mois, une différence significative sur la raideur, les activités quotidiennes et la qualité de vie, mais pas d'amélioration significative sur la douleur. Tous les patients de l'étude ont repris l'activité physique. Les limites de l'étude, c'est la taille de l'échantillon, l'absence de groupe contrôle et le manque de données IRM à 6 mois. Une autre étude de 2019 qui a permis d'analyser sur 203 patients entre 2010 et 2017. Il y avait 63 % d'hommes et ces patients ont bénéficié d'injections de PRP. Et on s'est aperçu que les patients qui avaient une lésion du croisé plus une lésion méniscale étaient des mauvais patients en termes de résultats et en termes d'efficacité du PRP versus les patients qui avaient qu'une lésion isolée du ménisque. La limite de l'étude, c'est le taux de non-synthétisation asymptomatique qui n'a pas été évalué, les perdues vues au-delà de la troisième année et dans les deux groupes, il y a eu un des chirurgiens qui a changé un peu sa façon de travailler, qui a fait plus de sutures que de ménisectomie. Maintenant, je vais vous partager un petit peu notre expérience personnelle sur ce sujet. Donc, ça fait quatre ans qu'on pratique les injections de PRP au cabinet. On a une expérience relativement importante sur le PRP de façon générale, dans la mesure où l'année dernière, pour vous donner un exemple, on a réalisé plus de 1500 injections au cabinet à deux, mais tout confondu, y compris les injections tendineuses. Il faut savoir que les injections du genou représentent malgré tout la majorité des injections au vu des indications. Donc, sur les lésions méniscales dégénératives, comme on le disait, il y a souvent un contexte d'usure de bonne arthrose associée. Les lésions méniscales dégénératives isolées sont rares et notamment les symptomatiques. Il est souvent difficile de dissocier dans la douleur le ménisque du cartilage, vu que souvent c'est associé. Donc, en pratique, je pense qu'il est intéressant et important de réaliser des arthroscanners pour bien étudier le cartilage qui reste malgré tout plus sensible que les IRM. Souvent, on voit la lésion méniscale, mais au niveau du cartilage, on sous-estime les dégâts. Et ça peut expliquer dans certains cas des échecs de traitement si on n'a pas pris en compte ce cartilage. Il est également important d'avoir une bonne corrélation entre l'examen clinique et l'imagerie, puisque comme on le disait pour les lésions méniscales dégénératives, mais c'est valable pour le cartilage ou pour d'autres lésions intra-articulaires. Il y a beaucoup de lésions asymptomatiques, donc il faut faire attention de traiter la bonne chose qui est responsable de la douleur. Donc, cette corrélation entre la clinique et l'imagerie nous permet de définir la part de responsabilité du cartilage et du ménisque dans la symptomatologie du patient. Donc, pour bien préciser la structure à traiter, même si c'est difficile sur des atteintes mixtes, de savoir dans quelle mesure chacun participe. Souvent, c'est un peu associé. Et ça nous permet également de bien définir le protocole d'injection du PRP en fonction de ce que l'on veut traiter et comment. Nos résultats, même s'ils sont subjectifs puisqu'on n'a pas fait d'étude et comme vous le voyez, il y en a peu sur cette indication-là, car ce sont quand même des cas plutôt rares. Dans l'ensemble, on a l'impression que les résultats sont plutôt bons sur les critères classiques, c'est-à-dire de douleur, de gonflement, sur la fonction articulaire. Ce qu'il est difficile de comprendre, c'est justement ces résultats et de les prédire, parce qu'il n'y a pas de facteur prédictif connu sur l'efficacité du PRP. Donc, on a de très bons résultats des fois. Des fois, on a des échecs que l'on n'explique pas dans la mesure où on n'avait pas une atteinte importante, où le profil patient avait l'air intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir continuer à travailler là-dessus. Donc, les facteurs prédictifs probables sur l'efficacité du PRP dans cette indication de lésion méniscale dégénérative seraient de différents ordres. des facteurs biologiques où on pense que l'âge, le sexe interviendraient dans le processus de cicatrisation. Des facteurs mécaniques classiques, le poids, et on le voit chez les patients en surpoids ou obèse, on a des fois des échecs, et vu les contraintes mécaniques sur le genou, on peut le comprendre. La sollicitation du genou, bien sûr, rentre en compte, que ce soit dans le cadre professionnel ou sportif. La stabilité du genou, Douglas vous en a parlé, et c'est normal. Un genou instable avec une lésion du ligament, peu importe le traitement, qu'il soit chirurgical ou médical, on n'aura pas de bons résultats au niveau de la prise en charge du ménisque en cas de genou instable. Des arguments, des facteurs anatomiques avec l'axe du genou en prendre en compte, et les déviations axelles importantes, notamment le genou varon chez l'homme. On voit que ça limite l'efficacité de nos traitements médicaux sur le compartiment interne, par exemple. La zone miniscale lésée, forcément rentre en compte avec l'histoire de la vascularisation dont on vous a déjà parlé. Les antécédents, notamment on peut penser qu'en cas de minisectomie, le processus de cicatrisation pourrait être un peu amoindri. Et d'autres facteurs plus classiques, la génétique, et on le voit très bien avec des patients qui présentent un cartilage très abîmé jeune, d'autres qui ont une articulation plutôt conservée, le tabac dans tout ce qui est limitation des processus de cicatrisation comme à chaque fois, les traitements dans la même idée avec notamment les corticoïdes, d'autant plus avec le PRP, on évite de faire des injections proches d'une injection de corticoïdes pour ne pas avoir un effet délétère et un mauvais résultat de façon générale. Douglas va vous parler du protocole d'injection. Donc avant toute injection de PRP, on fait une consultation. S'il n'y a pas eu de bilan biologique dans les trois mois, on demande une prise de sang. Et en dessous de 100 000 plaquettes, on ne fait pas d'injection de plasma et on demande un avis hématologique. L'injection de PRP étant pas une urgence, on n'est pas la seconde pour faire cette injection et il faut revoir les matos qui nous donnent l'accord de pouvoir faire ce geste. Ceux qui pratiquent le PRP servent un petit peu. Les médicaments arrêtés avant l'injection de PRP, les anti-agréments plaquettaires ne sont pas obligatoires. La chose importante, c'est surtout pas de traitement anti-inflammatoire une semaine avant, et y compris l'aspirine. Au niveau de la préparation avant le geste, l'injection intra-articulaire de PRP, c'est pas plus douloureux qu'un corticoïde ou que de l'acide léuronique. Il peut avoir des fois une petite réaction douloureuse transitoire quelques jours après. L'injection dans le mur méniscal est un peu plus douloureuse. Il faut bien prévenir le patient et puis donner les traitements antalgiques qu'il faut, mais surtout pas d'anti-inflammatoire non plus après l'injection. C'est trois semaines sans anti-inflammatoire. Le déroulement de l'injection. Il y a trois types d'injections. L'injection du mur méniscal, intra-articulaire et l'injection mixte. Tout dépend du profil du patient, de l'âge, s'il y a une atteinte de cartilage et de la quantité de plasma qu'on va avoir. En général, moi, ce que je fais dans le mur méniscal, j'injecte un ou deux millilitres. Et puis, si j'ai plus de PRP parce qu'après la centrifugation, nous avons quatre millilitres, six millilitres, j'en injecte un peu en périméniscal et un peu en intra-articulaire. De toute façon, on ne va pas le jeter, donc autant s'en servir. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de protocole sur ça, pour savoir l'efficacité la plus optimale en termes de réussite. Donc, c'est un peu le protocole qu'on applique. Le nombre d'injections. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus non plus sur le nombre d'injections. Avant, ça se faisait sur la gonarthrose une fois par mois pendant trois mois, une fois par semaine pendant trois semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Le protocole qu'on applique, c'est une injection, une consultation de contrôle à six semaines et à trois mois. On ne fait pas d'imagerie de contrôle. Dans les études, il y a des imageries qui sont faites des IRM, mais en pratique, sur le pronostic, ça ne change pas grand-chose d'avoir un IRM. C'est une évaluation que clinique. Et en fonction des résultats et de l'efficacité, il peut se décider de faire une deuxième injection. Et ça, on l'évalue à trois mois. Pour l'instant, ceux qui font deux ou trois injections à une ou deux semaines d'intervalle, il n'y a pas de consensus. Ça sera évalué. Suite à l'injection, les effets secondaires. Il peut toujours avoir des risques hémorragiques et infectieux qui sont réduits, mais qui ne sont pas augmentés par rapport à une infiltration classique. Il peut avoir une petite phase inflammatoire avec une recrudescence des douleurs. Donc, bien prévenir le patient. Les anti-inflammatoires, on évite. La glace, au départ, on essaye d'éviter aussi parce que c'est une action anti-inflammatoire. Au niveau du type de suivi, un repos simple pendant 48 heures. Le suivi clinique à six semaines et à trois mois avec une évaluation de la douleur, la fonction du genou. Et donc, pour gérer la douleur, les antalgiques et pas d'anti-inflammatoires. Alors, au niveau de l'activité professionnelle, est-ce qu'après une injection intra-méniscale, on peut reprendre l'activité ? Tout dépend du travail que fait le patient. Si l'anectité physique, il faudra qu'il se mette, soit prendre des vacances, soit se mettre en arrêt et qu'on l'arrête parce que le PRP mettant du temps à agir, ça ne va pas agir en quinze jours. La plupart du temps, c'est entre six semaines et trois mois que ça agit. Donc ça, ça sera évalué, soit une adaptation du poste, soit l'arrêter. L'activité sportive, quand la reprendre ? Donc c'est tout, ça sera toujours de façon très progressive. Au niveau des activités physiques, rien avant dix jours. À dix jours, on peut faire du vélo, de la natation. À J30, la course à pied. J45, J60, tous les sports. Et en général, la reprise de la compétition à trois mois. Donc là, Samy va vous parler des deux cas cliniques. Je vais vous présenter deux cas cliniques pour illustrer un petit peu ce que l'on vous dit sur les injections de PRP dans cette indication-là au quotidien. Donc, premier cas, c'est un homme de 42 ans qui a un travail sédentaire, qui est sportif loisir, qui présente une douleur de la face interne depuis deux mois, d'allure microtraumatique. Il a eu un petit épisode de gonflement, mais rien d'évident. Pas de notion de blocage, pas d'instabilité. À l'examen clinique, on a un genou sec, des amplitudes normales, un genou stable. Et effectivement, une douleur importante, fémorotibiale interne à la palpation. Son arthroscanner retrouve une fissure complexe de la corne postérie du menisque interne, associée à une chondropathie stade 3 du condyle fémoral interne. Donc voilà, une notion d'usure du compartiment interne assez classique chez l'homme. Il y a une indication de traitement par PRP chez ce patient. Je lui réalise cette injection de PRP en deux temps, mais lors de la même injection. Première injection, je lui réalise une injection éco guidée au niveau du mur méniscal de 2 millilitres et suivie d'une infiltration intra-articulaire de 4 millilitres, puisque j'avais effectivement 6 millilitres sur ce patient. La deuxième infiltration, je lui ai faite non éco guidée par voie supérieure externe classique. Donc ça, c'est pour vous illustrer cette infiltration du mur méniscal. Donc, on fait un repérage échographique de la zone à traiter. On voit sur la coupe, ici à l'écho, à gauche, on est en distal, donc on est sur le tibia. En proximal, au niveau du condyle fémoral interne. Vous avez le triangle ici au milieu intra-articulaire qui est le ménisque. Donc, l'échographie ne nous sert bien sûr pas pour faire de diagnostic. C'est l'IRM ou l'arthroscanner. Là, c'est vraiment à visée interventionnelle pour guider l'injection. On peut voir des zones un petit peu hypo-écogènes, mais rien d'évident au niveau du diagnostic. Donc ça, c'est l'injection au niveau du mur méniscal. Donc, on voit ici sous échographie l'aiguille qui va au niveau du mur méniscal, du contact ici. Là, on voit donc toujours l'aiguille en place. Et lorsque l'on injecte, on voit ici cette zone hypo-écogène qui correspond au plasma qui diffuse contre le mur méniscal. Donc là, effectivement, tout à l'heure, Douglas, je vous parlais d'une étude où ils injectaient en intra-méniscal. Le ménisque, c'est assez dur et c'est assez sensible, comme il vous l'a dit. Donc, d'aller injecter en intra-méniscal, ça me semble un petit peu étonnant et difficile. Mais voilà, c'est vraiment contre ce mur méniscal que l'on injecte. Comme il vous disait toujours, il y a toujours une diffusion périméniscale. Et après, comme vous disais, j'ai réalisé l'injection aussi en intra-articulaire par voie externe. Donc, ce patient, on est à bientôt trois mois. Je ne l'ai pas encore évalué. Je dois le voir dans les prochains jours pour un petit peu comment ça évolue. Ça, c'est le deuxième patient que j'ai revu hier. Un homme de 50 ans. Pareil, travail, même profil. Travail sédentaire, sportif, loisir. Douleur face interne du genou depuis un mois. Toujours en contexte microtraumatique. Pas de notion de gonflement, ni blocage, ni instabilité. À l'examen clinique, on a un genou sec. Une petite limitation des amplitudes. Une limitation de la flexion aux alentours des 130. Un petit flesson de 5 degrés. Une limitation plutôt antalgique, donc à cause de sa douleur. Un genou stable et toujours une douleur fémorotibiale interne. Un arthroscanner retrouve une lésion dégénérative du ménisque interne. Et une chondropathie, mais qui vraiment n'est pas sur la zone douloureuse. Donc, elle est fémorotibiale externe et fémopatélaire. Et son compartiment interne au niveau du cartilage, il était nickel. Donc, encore une fois, il faut bien se méfier de l'imagerie et bien faire attention à la corrélation clinique. Donc, ce patient, je lui ai réalisé une injection de PRP au niveau du mur méniscal. Donc ça, c'est l'échographie avant où on voit pareil les reliefs osseux ici. Et là, je vous ai fait la petite vidéo pour vous montrer en dynamique comment se réalise l'injection. Donc, pareil, on va voir l'injection et l'aiguille qui pénètrent par la gauche. On la voit ici en surbrillance. Et ça, c'est la diffusion du PRP que l'on injecte en hypoécogène. Et voilà, on peut faire des petits mouvements de va-et-vient, un petit peu de trituration, comme ça a été présenté dans une des études, comme on le fait en intratandineux. Et pour essayer d'injecter tout le long de son mur méniscal. Puis, ça diffuse un petit peu en périméniscal. Je vous remontre la vidéo. Donc, l'aiguille ici. Et lorsque l'on injecte, ça fait cette petite zone hypoécogène, là, qui montre que le PRP diffuse et on voit en direct ce que l'on fait. Pareil, dans un second temps, comme dans le mur méniscal, on ne peut pas injecter énormément de quantités. Au lieu de gaspiller le PRP, je lui ai injecté le reste en intra-articulaire qui agira sur la chondropathie, même si ce n'était pas elle qui était responsable de sa symptomatologie principale. Donc, j'ai revu ce patient hier. On était à six semaines, même si c'est encore un petit peu tôt. C'est un point intermédiaire pour voir un petit peu comment les choses évoluent. D'autant plus que ce patient, les prochaines semaines, avait un voyage. Donc, c'est pour bien s'assurer qu'il évolue correctement et pour ne pas le perdre de vue avant ce voyage qui pourrait l'embêter. Donc, dans tous les cas, il ne voulait pas se faire opérer à cause de ce voyage. Il ne voulait pas être limité. Donc, hier à six semaines. Donc, d'après lui, de façon subjective, il ressent une nette amélioration, aux alentours de 60-70%. Au niveau de l'EVA, dans les actes de la vie quotidienne, il décrivait une gêne cotée à 3 sur 10 alors qu'il était plus à 8, 9 sur 10 avant l'injection. Cliniquement, on a toujours un genou sec. Des amplitudes qui sont normalisées puisqu'il y a moins de douleurs. Donc, au niveau testing menisques et notamment le McMurray était négatif. La palpation du compartiment interne était sensible, mais on était passé sur une douleur relativement supportable, une gêne, on va dire, et plus une douleur invalidante. Donc, là c'est Douglas, il va vous parler du protocole de rééducation. Donc, la rééducation, elle commence à J10, J15. Avant J10, pas de rééducation du tout. Donc, le but, c'est de récupérer progressivement une mobilité. Donc, il y a un travail en flexion dès le départ par le kiné. Le but, c'est d'obtenir une flexion à 90 degrés avec une amplitude des mouvements actifs et désactifs aidés. Donc après, c'est des travails contre résistance, agonistes, contractés, relâchés. Par contre, la flexion forcée en charge est contre-indiquée au départ. Le premier mois après l'injection de PRP est hyper important. Il ne faut pas mettre trop de charge sur le genou, que ce soit au niveau activité physique ou chez le kiné, pour laisser le processus inflammatoire agir et pour essayer que le PRP soit le plus efficace possible. En extension, c'est une récupération rapide du verrouillage actif de l'articulation avec le travail du vaste interne, la prévention du flessome avec le tirement de la chaîne musculaire postérieure et la mobilisation passive de la rotule. A partir de J21, on travaille un peu plus chez le kiné avec une récupération musculaire, avec un travail du quadriceps en statique, on travaille des ischios jambiers, on travaille du triceps. Toujours interdit la flexion forcée, la rééducation dynamique et les exercices en charge monopodale, bien sûr adapté en fonction de l'état du genou. Et en général, à partir de 45 jours, c'est là où on peut vraiment remettre beaucoup d'exercices dynamiques, des exercices en charge. Si le patient ne se plaint pas de douleur, s'il n'y a pas d'épanchement dans le genou, et bien prévenir que le patient, c'est de la kiné pendant trois mois et que ça sera trois mois qu'on réévaluera le patient. Il n'y a pas de consensus pour l'instant et de protocole très établi au niveau du kiné. C'est là, j'ai envie de dire, c'est presque comme après une minisectomie, c'est un peu le protocole que les kinés appliquent. Donc, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même chose. Donc, pour finir un mot sur les lésions méniscales traumatiques, même si c'est pas exactement le sujet de ce soir, mais pour bien différencier les deux problèmes. Donc, quel serait l'objectif ou les objectifs d'un éventuel traitement par PRP dans le cas de ces lésions-là ? Donc, ce serait d'essayer d'améliorer la cicatrisation du ménisque par le PRP, par ces facteurs de cicatrisation, comme on l'a dit, dans les cas où ce serait possible, puisqu'il y a quand même un potentiel de cicatrisation plutôt, comme on l'a dit, sur la zone rouge. Améliorer la symptomatologie du patient, bien sûr, même si, et on le voit beaucoup avec le PRP, ça ne peut pas cicatriser toujours les lésions méniscales et encore moins cartilagineuses, ce sont des structures quand même mal vascularisées et difficiles à faire cicatriser. Mais ce qui est important aussi, c'est de jouer sur la symptomatologie du patient, la douleur, les gonflements, la fonction. Ce serait d'éviter une ménisectomie dès qu'on le peut, pour éviter de l'arthrose sur le moyen et long terme, avec le côté, le rôle mécanique du ménisque, comme on l'a dit, le rôle d'amortisseur. Ce serait de proposer un traitement médical, donc a priori moins invasif qu'un geste chirurgical, et dans la même optique, de raccourcir la convalescence en évitant une chirurgie où il y a une convalescence obligatoire après ce geste chirurgical. Les indications potentielles qui seraient évaluées, ce serait bien sûr dans le cadre d'une contre-indication ou d'un refus de la chirurgie, où là, forcément, il faut essayer de trouver une solution, une thérapeutique pour notre patient malgré tout. Ce serait plutôt quelqu'un qui présente une profession sédentaire, sur quelqu'un qui est militaire ou pompier professionnel, ça ne semble pas être le profil idéal. Quelqu'un de peu sportif dans la même idée, sinon une sollicitation excessive ne marcherait pas et on aurait d'emblée un mauvais résultat, donc ça semble une mauvaise idée. Plutôt dans un contexte de retentissement fonctionnel modéré, quelqu'un qui est hyper algique ou c'est vraiment très invalidant, ça semble compliqué de lui proposer un traitement qui prend du temps, avec une inefficacité potentielle. Ça serait plutôt dans une lésion peu importante à l'imagerie, encore une fois, en cas de lésion importante méniscale, ça serait plutôt chirurgical bien sûr. Plutôt réservé pour une zone lésée avec un potentiel de cicatrisation plus important, notamment la zone rouge. De la même façon, les mauvaises indications, forcément tout ce qui est chirurgical de façon obligatoire, avec notamment tout ce qui est mécanique, la lésion en ans de saut. Au niveau médical, il n'y a aucun traitement efficace. Dans le cas de blocage articulaire ou pareil, on pourrait penser qu'il y a un conflit, un problème mécanique, et du coup c'est le geste chirurgical et plutôt rapidement. Un genou instable, comme on l'a dit dans tous les cas, on aurait un mauvais résultat, même chirurgical, donc plutôt régler ce problème de stabilité dans un premier temps. Un sportif de haut niveau, forcément c'est évident, on n'aura pas un bon résultat et ce serait une perte de temps, une perte de chance à déconseiller. Et également, quand on a une échéance prévue sur du court terme, avec une compétition, un voyage, des épreuves sportives prévues, comme le PRP ça prend du temps, comme si on a un échec, on irait vers de la chirurgie, ça serait une perte de chance et une perte de temps pour le patient, donc ce ne serait pas le contexte idéal. En conclusion, les lésions méniscales, comme vous le savez, sont très fréquentes. Le traitement chirurgical, bien sûr, qu'il n'est pas anodin puisqu'il y a ce fameux risque d'arthrose à moyen long terme, suite à la minisectomie notamment. C'est pour ça que, de plus en plus au niveau chirurgical, il privilégie les sutures méniscales quand cela est possible, et les minisectomies sont de plus en plus réduites pour limiter ce problème-là. Donc, il faut également améliorer le traitement médical pour pouvoir proposer malgré tout des solutions complémentaires. Les résultats, d'après ce que l'on a dit, d'après ce que l'on a vu, et notamment sur les études un petit peu, même si elles sont encore une fois limitées, sont plutôt encourageants au niveau du PRP, notamment dans les lésions méniscales dégénératives. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y aurait un intérêt important, d'autant plus qu'en première intention, la chirurgie ne serait pas recommandée pour ces lésions dégénératives, souvent avec des contextes d'arthrose associées. Il y aurait potentiellement probablement un intérêt dans les lésions méniscales traumatiques, mais bien sûr non chirurgicales. Sinon, la discussion ne se pose même pas. C'est une intervention pour une minisectomie ou encore mieux une suture méniscale. Donc, bien sûr, nous avons la nécessité de plus d'études pour définir les bonnes indications des injections de PRP dans ces lésions méniscales dégénératives, d'établir un patient type, de bien définir le protocole d'injection et post-injection, puisqu'on vous l'a dit, il n'y a pas encore de consensus, et également essayer de définir les mauvaises indications et les facteurs prédictifs négatifs pour éviter les mauvais résultats, éviter la perte de chance au niveau de ce patient, des patients que l'on traite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on vous a laissé notre adresse mail sous le diaporama. Si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. On a une question dans le chat. La question est la suivante. Est-ce que vous associez le PRP, l'acide hyaluronique, dans le cadre d'une lésion méniscale dégénérative associée à une chondropathie ? Donc, pour ma part, non. Effectivement, il y a plusieurs types de PRP. Plusieurs laboratoires commercialisent le PRP. Il y a un laboratoire qui commercialise notamment le PRP et l'acide hyaluronique. Il n'y a rien de prouvé en termes d'efficacité, de supériorité par rapport au PRP classique. Donc, pour ma part, je n'utilise que le PRP classique, comme Douglas d'ailleurs. Notamment, dans le cadre du ménisc, je considère que l'acide hyaluronique peut avoir une amélioration au niveau cartilage. Au niveau ménisc, je pense que les résultats sont nettement moins intéressants que le PRP, puisqu'il y a moins cet aspect cicatrisant. Donc, je n'associe pas le PRP avec l'acide hyaluronique ni dans le même temps, ni en associant le PRP puis l'acide hyaluronique. De la même façon, j'évite d'associer les injections de cortisone, que ce soit avec le PRP ou l'acide hyaluronique, pour bien différencier à chaque fois ce qui agit, pour ne pas tout mélanger. Je sais que certains font plusieurs injections en même temps. Moi, pour ma part, je l'évite. Je ne sais pas si tu veux résenter quelque chose ? Non, pareil. Même façon de fonctionner. Donc, pas plus. De toute façon, quand il y a une lésion méniscale dégénérative, on fait souvent l'injection intra-articulaire en même temps que l'injection intra-méniscale. Donc, le PRP est en supérieur à l'acide hyaluronique. Il n'y a pas de raison d'injecter de l'acide hyaluronique en même temps. Il n'y a pas de raison d'injecter de l'acide hyaluronique en intra-méniscale. Ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question à savoir, est-ce qu'on peut faire une anesthésie locale avec éventuellement une xylocaïne tamponnée au bicarbonate avant l'injection ? Théoriquement, normalement, la xylocaïne, c'est contre-indiqué parce que ça diminue l'efficacité du PRP. Donc, moi, perso, je n'en fais pas. Les patients, ils sont prévenus que c'est un peu douloureux. Ce n'est pas non plus la mort. Donc, moi, je ne fais pas d'injection d'anesthésite locale. Non, également. C'est vrai que c'est plutôt déconseillé de façon générale. Donc, j'évite également. En intra-articulaire, ce n'est pas douloureux du tout, surtout au genou du genou. Au niveau mur méniscale, c'est un peu plus sensible, mais honnêtement, c'est largement supportable, beaucoup plus que quand on fait une injection intra-tandineuse. Donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire. Ça se passe très bien sans. Et vu qu'à ce risque de diminution de l'efficacité, j'évite aussi. Merci beaucoup. Et quel est, selon vous, le délai entre une infiltration de cortisone et une infiltration de PRP pour ne pas avoir d'effet néfaste sur le PRP ? C'est vrai que moi, c'est un mois. Il faut un mois entre l'injection de cortisone. Donc, s'il y a un arthroscanner qui a été fait avec infiltration, il faut compter un mois avant de pouvoir faire le PRP. D'accord. Alors, les injections intra-méniscales semblent difficiles pour une de vos confrères. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Ou justement, vous avez dit tout à l'heure, docteur Lébibio, que vous faisiez plutôt dans le mur méniscal, est-ce que plus accessible pour les injections ? Quels sont vos conseils ? Déjà, l'injection intra-méniscale, c'est dur parce que ce n'est pas comme une injection intra-articulaire. Donc, effectivement, il y a une résistance. Donc, l'injection intra-méniscale, c'est quasiment impossible. Déjà, dans le mur méniscal, c'est difficile. Donc, c'est plutôt quand même des injections dans le mur méniscal et en périméniscale plutôt que des injections intra-méniscales. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le ménisc, c'est dur, c'est douloureux. C'est pour ça que j'étais un peu étonné de l'étude quand on parlait d'injection intra-méniscale. Parce que c'est plutôt mur méniscale. Donc, je suis d'accord avec la remarque et la réponse de Douglas. C'est plutôt mur méniscale et après, ça diffuse toujours en périméniscale. Puis, on peut associer un intra-articulaire. L'intra-méniscale, effectivement, ça semble compliqué. Et à mon avis, douloureux et qui ne permettrait pas d'avantages particuliers. D'accord. En ce qui concerne le protocole de rééducation, est-ce qu'à Givant, lors de la reprise de la kiné, on peut charger à 50% très légèrement pour renforcer les muscles, pour une injection de PRP en intra-articulaire en cas de chondropathie ? Donc, comme vous l'avez dit Douglas, le risque de faire une rééducation active, de faire du renforcement musculaire trop tôt, il est double. Premièrement, il peut avoir une réaction inflammatoire du genou avec un épanchement articulaire, notamment s'il y a une chondropathie associée. Cet épanchement articulaire, on sait que ça va gêner notre injection et on peut avoir une diminution de l'efficacité de notre injection. Première chose. Deuxièmement, comme il y a une phase inflammatoire naturelle avec cette injection de PRP, ça peut créer des douleurs au niveau du patient. Donc, oui, on peut faire un travail léger au bout de quelques semaines, mais dans un premier temps, vraiment le but, ce n'est pas de faire du muscle, de faire du renforcement musculaire, même en cas d'injection de PRP, notamment quand on fait des chondropathies fémoropathie, où on a besoin de faire du muscle derrière pour le vaste interne, tout ça. Souvent, moi, je le décale et je décale moins de deux mois, comme il vous l'a dit, le renforcement musculaire. Et c'est vraiment une remise en charge douce à trois semaines. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas urgent. On peut travailler sur doucement de l'isométrique, de l'électrothérapie, des contractions isométriques du quadri pour un peu entretenir ça. Mais le but, c'est de ne pas trop forcer trop tôt au risque d'être plus délétère qu'autre chose. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Est-ce qu'on peut associer une opacification par du produit de contraste IOD lors d'une arthrographie avec du PRP ? Donc, bonne question. J'ai toujours voulu la poser à mes collègues radiologues. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion. Pour le genou, il n'y a aucun intérêt puisque ça se fait très bien sans arthroscanner. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le faire. C'est vrai que j'avais été à un congrès où il y avait des radiologues qui parlaient et qui le faisaient effectivement. Moi, je trouvais ça illogique pour deux raisons. Première raison, d'injecter, c'est un peu la discussion qu'on avait sur le gel, le corticoïde, tout ça, d'injecter du PRP avec un autre produit. Comme on ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas encore tout sur le PRP. Ça m'embête un peu parce qu'on ne sait pas un peu les interactions qui puissent y avoir. Je pense que ça peut gêner le résultat de l'injection. On va rajouter du volume. Pour les suites inflammatoires et douloureuses, ce n'est pas idéal. Nous, au cabinet, on réalise les injections intra-articulaires. Pour ma part, au niveau du genou, par habitude, je l'ai fait non éco-guidé. Mais on réalise également les autres articulations, les autres injections articulaires sous échographie. C'est pour ça que je vous disais que je trouve illogique parce que les radiologues ont à disposition l'échographie qu'ils maîtrisent parfaitement bien. C'est vrai que je voulais leur poser la question à mes collègues. Pourquoi ils ne font pas les injections intra-articulaires sous échographie ? Ce qui éviterait une injection à la fois de produits de contraste mais aussi de xylocaine puisqu'ils le font quasiment systématiquement. On en revient au problème de la xylo et du PRP. Donc, pour moi, c'est plutôt à éviter. Au cabinet, on fait tout sous échographie et en intra-articulaire, on peut quasiment tout faire. Et puis, quand on fait un PRP, on fait vraiment à distance de l'injection d'arthroscanner qui a été fait pour que les produits soient éliminés. Donc, quelqu'un qu'on va voir le lundi, s'il y a eu l'arthroscanner 4 jours avant, on ne lui fait pas le PRP avant au moins 15 jours, 3 semaines pour qu'il y ait une meilleure efficacité pour que le produit soit un peu éliminé. D'accord, merci beaucoup. Une question sur les indications. Est-ce que vous faites une infiltration de PRP sur un genou avec signe du glaçon et sur un genou avec blocage d'origine méniscale ? Donc, pour la première question, oui, bien sûr. Dans la mesure où, si on a un genou, donc le signe du glaçon, c'est qu'il y a un épanchement. Si le genou est inflammatoire, et ce qui est souvent le cas sur les genoux dégénératifs avec de l'arthrose, ce que je fais pour ma part et pour en avoir parlé avec le glaçon, on fait la même chose. Donc, on fait une ponction pour vider le genou dans un premier temps. On laisse l'aiguille en place pour ne pas avoir repiqué le patient et on réinjecte notre PRP en intra-articulaire. Il y a deux avantages. Premier avantage, c'est comme pour l'arthroscanner, ça nous permet d'avoir moins de liquide, du coup, moins de douleur en post-injection. Et d'autre part, ce liquide inflammatoire va gêner un peu, dégrader le PRP. Donc, on perdrait en efficacité. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, moi, je le dis au patient, vous avez le genou qui a gonflé la veille. Ce n'est pas très grave. On le ponctionne dans le même temps. On injecte. Du coup, ça vous soulage rapidement pour la partie épanchement par la ponction. Et le PRP lui fera son effet par la suite. Et pour la deuxième question, s'il y a un blocage d'origine méniscale, non, ce n'est pas une indication de PRP. S'il y a un blocage articulaire méniscale, c'est que c'est une lésion méniscale d'allure chirurgicale. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'intérêt à faire le PRP. C'est une mauvaise indication. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a une autre question. C'est l'intérêt du produit de contraste iodé pour être sûr à 100% du caractère intra-articulaire. Donc, c'est vaguement le même sujet que tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question du dessus. Justement. Et sous contrôle radio ? Non, à mon avis, je pense, comment je la comprends, c'est le produit de contraste, il injecte pour être sûr d'être en intra-articulaire lors de notre injection de PRP. Comme je disais, pour ma part, je fais uniquement celle du genou sans échographie, par habitude et par expérience. Les autres articulations, bien sûr, à l'aveugle, ça me semble compliqué, voire dangereux. Douglas, par habitude, fait même au niveau du genou sous écho. Donc, rien ne vous empêche de faire l'injection intra-articulaire sous échographie. Et là, vous êtes sûr d'être à 100% sans avoir rien à injecter, puisque comme je vous l'ai montré pour le méniscale, mais en intra-articulaire, c'est le même principe. Vous voyez la diffusion en temps réel de votre PRP en intra-articulaire, donc on est sûr à 100%. Donc, s'il y a un genou difficile à piquer, s'il y a un problème de doute, s'il y a un manque d'expérience ou d'habitude, on peut le faire sous échographie pour être sûr d'être en intra-articulaire. Merci beaucoup. En termes de pratique, est-ce que vous savez si des mutuelles prennent en charge les injections de PRP ? Quel est le coût approximatif pour les patients ? Donc, ce n'est pas rembourser sécurité sociale. Et les mutuelles, ça dépend des contrats de mutuelles. Donc, il y a des patients qui se font rembourser intégralement le PRP. Il y en a d'autres à moitié. Donc, il y a tellement de mutuelles et tellement de contrats différents qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, il n'y a pas de remboursement sécu. Même la cotation d'infiltration n'est pas remboursée sécu. Donc, c'est un acte hors nomenclature. Je crois qu'on en a sauté celle d'avant. Donc, il avait posé la question sur le produit de contraste. Puis, ce contrôle radio avec moins de consommables stériles et coûteux. Donc, honnêtement, les consommables ne sont pas très coûteux. Il y a le gel stérile que l'on fait pour l'échographie. C'est un conditionnement important. Donc, honnêtement, je n'ai pas le prix du sachet, du sachet individuel de gel, mais ce n'est pas très cher. Et en tout cas, c'est beaucoup plus pratique de faire son injection sous échographie. Même si c'est vrai qu'il y a l'appareil déco. Mais bon, après, en médecine du sport, on l'utilise quand même pas mal. Il y a l'appareil déco. Mais en termes de consommables, honnêtement, ce n'est pas très coûteux. Et par contre, faire sous contrôle radio, en organisation, ça commence à être très compliqué. Il faut avoir l'accès à la radio, tout ça. Donc, à mon avis, c'est plus simple de le faire sous écho à son cabinet, si on est formé, si on veut investir dans un appareil déco. Merci. Une question concernant un cas patient. À J18, est-il normal de ne pas avoir d'amélioration de la douleur ? Alors, c'est dur de dire parce qu'on ne sait pas le patient. Ce n'est pas ce qu'il a. Ce n'est pas une chondropathie, une lésion meniscale. Mais sur le PRP, c'est tout à fait normal. Le PRP, il ne peut rien se passer avant deux mois, deux, trois mois. Il faut bien prévenir les patients. Nous, on revoit les patients à six semaines, à trois mois. Et il y a 20% des gens qu'on revoit qui sont soulagés à six semaines. Et le reste, c'est après. Donc, le PRP marche bien, mais très long à fonctionner. Donc, à J18, c'est normal de ne pas avoir d'amélioration. Et même d'avoir une petite recrue d'essence de douleur parce qu'il y a la phase inflammatoire initiale qui est sur les 30 premiers jours. Donc, rien d'anormal, rien d'inquiétant. Après, bon, ça dépend, on ne connaît pas le contexte du patient, l'âge des antécédents, qu'est-ce qu'il a, la gravité de la chondropathie ou de la tête meniscale. Donc, sur ça, c'est un peu dur de dire. Il faut bien prévenir les patients que c'est long et qu'il y aura peu d'améliorations avant deux mois. En ce qui concerne votre protocole en pratique sur l'asepsie, est-ce que vous mettez une housse pour habiller la soudéco ? Est-ce que vous êtes en propre, les gants stériles ? Donc, housse pour habiller l'éco ? Non. Ce que l'on fait, c'est qu'on désinfecte, bien sûr, à chaque fois la sonde échographique, à chaque fois qu'on s'en sert. Et on utilise du gel stérile, comme je vous le disais. Et donc, ça, c'est le minimum, je pense. Et après, l'injection est éco-guidée. Mais quand on a de l'expérience, l'aiguille n'est pas censée toucher la sonde. Donc, puisqu'on se positionne à distance, à quelques millimètres. Il y a certaines personnes qui font de l'échographie qui préfèrent mettre une sonde, une poche, une housse stérile autour de la sonde et mettre du gel qui peut être non stérile du coup. Quand on est seul au cabinet, qu'on doit tout faire seul, c'est très compliqué de mettre sa housse, tout ça. Et après, en rester en stérile sans souiller la housse de protection. Donc, nous, on a pris le parti de faire des infections de la sonde régulière, gel stérile et de toute façon, comme je vous disais, injection à distance pour ne pas souiller l'aiguille avec le contact de la sonde qui n'est pas proprement parlé stérile. Et quelle est votre organisation, justement, pour les injections de PRP pour que ce soit le plus facile et rapide pour vous ? Donc, après, je pense que c'est un peu l'habitude de chacun selon les habitudes, selon la disposition du cabinet. Donc, après, chacun a un peu ses habitudes en fonction de son expérience, en fonction de ses préférences. Et d'ailleurs, nos habitudes peuvent un peu être amenées à évoluer. Donc, moi, pour ma part, je fais la prise de sang moi-même au cabinet pour, dans le même temps, en profiter pour réexaminer mon patient le temps de la centrifugation, rediscuter avec lui, lui rappeler les grandes lignes du PRP, voir un petit peu pour la suite si tout est organisé. Donc, je centrifuge dans la foulée, j'ai la centrifugeuse au niveau du cabinet. Donc, on la voit au fond, derrière moi. Donc, souvent, comme je disais, on centrifuge 5 minutes pour l'équipe Artrex. Puis, après, on fait la désinfection locale, la sepsie classique pendant ce temps-là. Et on réalise l'injection. Donc, comme je disais, la plupart du temps est pour guider, avec les précautions qu'on vient de rappeler. Voilà, donc c'est assez simple, finalement. Toujours pareil, c'est une question d'habitude. Au début, ça paraît compliqué, ça a l'air un peu fastidieux. Et finalement, avec le temps, plus on en fait, plus ça devient un peu réflexe. Et on s'en sort très bien, même s'il y a des manipulations qui sont assez simples, comme je vous l'ai montré rapidement au début du topo avec la double seringue. Tout ça, c'est très bien fait. Tout est clos, tout est stérile. Donc, c'est facilement faisable au cabinet, quand on a un peu l'habitude. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Douglas. Non, tu vas voir rien de plus, tu vas voir les autres questions. On va passer aux dernières questions avant de clôturer la session. Donc, est-ce que l'injection de PRP est indiquée lorsqu'on a une chondropathie sans lésions meniscales associées ? C'est l'indication majeure. C'est ce qu'on fait quasiment le plus. C'est même passé, nous on fait presque en première intention, plus que la sciélorique sur une chondropathie. Donc, oui, oui. Et en termes de résultats, c'est plus efficace, c'est moins douloureux. Voilà, la seule chose, c'est que c'est long. Il faut prévenir le patient. Bien sûr, autant sur les lésions meniscales, la littérature est un peu limitée. Autant sur la chondropathie, on a des centaines et des centaines d'articles et on a beaucoup, beaucoup de bons résultats avec le PRP. Donc, c'est clair que c'est une indication maintenant bien reconnue, non discutable et effectivement, c'est du classique. Merci beaucoup. Quelle est la taille de l'aiguille que vous utilisez pour les injections en périméniscale ? Soit une noire, soit une verte. En fonction des habitudes, en fonction du patient, s'il est un peu gras ou pas. Une noire ou une verte. Donc effectivement, pour ma part, c'est pareil, noire la plupart du temps. La verte produit tendineux souvent quand c'est un peu profond et pour faire l'histoire de trituration pour stimuler la cicatrisation. Après, on peut faire des plongues pour tout ce qui est hanches quand c'est assez profond. Et ça dépend un peu de l'anatomie du patient, comme vous disait Douglas. Pour revenir à la question du dessus qu'on a sauté, devis conseillers obligatoires, factures. Oui, effectivement, on fait régulièrement des devis pour les patients et des factures systématiquement pour qu'ils la soumettent à la mutuelle, même si ce n'est pas toujours pris en charge par les mutuelles. Après, l'autre question, le nombre d'injections et à quel intervalle ? Donc, on fait une injection et on voit le patient en trois mois. Et en fonction de l'efficacité clinique à trois mois, on peut être amené si les résultats sont moyens à refaire une injection. On ne fait pas un protocole d'injection systématique. Une injection et réévaluation à trois mois. Effectivement, il y a certains, comme on vous l'a dit, qui font des injections répétées, plus systématiques. Du fait que ce soit malgré tout coûteux, pas remboursé, avec malgré tout un résultat qui n'est pas garanti comme tout traitement de façon générale. De toute façon, on préfère fonctionner comme ça et ça nous semble difficile de faire trois injections sans être sûr du résultat, sans réévaluer avec dans le temps. Et la dernière question, quelle est la fréquence de sport que l'on peut faire pour la reprise à J15 ? C'est à réévaluer déjà en fonction de l'âge, de la pathologie. Il faut aller très piano sur le sport au départ pour ne pas entraîner une inflammation et que le genou ne souffre pas. Alors, il faut bien séparer les lésions méniscales et chondropathie. Le sport, j'ai envie de dire deux fois par semaine, a une aure très tranquille, jamais de fractionné, jamais de... Donc, s'ils font du vélo, il ne faut pas aller faire une sortie de 100 km avec 3 minutes de dénivelé. Il faut que ça soit un pédalage souple, il faut que ça soit léger. C'est du sport pour entretenir un peu au niveau articulaire et musculaire, mais il ne faut pas que ça soit une activité intense. Oui, il n'y a pas vraiment de règles établies, de consensus précis. C'est adapté, comme il vous l'a dit, aux patients, au sport, à la pathologie. Les grandes règles, c'est la logique, forcément. L'histoire de progressivité et que ce soit assez espacé pour des temps de repos au niveau articulaire, pour que ce soit bien toléré, à condition qu'il n'y ait pas de douleurs et ou de gonflement, c'est que c'est un peu trop excessif ou un peu trop tôt, tout simplement. Et la dernière question, en termes de protocole d'imagerie, quel est le protocole d'imagerie que vous réalisez dans le cadre d'injections pour des chondropathies ? Moi, personnellement, je fais presque plus d'arthroscanner IRM. Après, si les patients viennent souvent nous voir avec des IRM, je ne vais pas forcément faire un arthroscanner derrière, parce que c'est des infiles qui les irradient pour rien. Mais en première intention, je suis plutôt arthroscanner. Exactement, je partage l'avis de Douglas. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de patients qui viennent avec une IRM, même pour des problèmes de chondropathie, parce que souvent, ils sont vus par leur médecin traitant, qui n'ont pas forcément cette expérience-là. Et si effectivement, il y a une chondropathie, aucun intérêt de faire un arthroscanner pour mieux préciser les choses, ça ne change rien en termes de thérapeutique. Si par contre, on a une IRM plutôt rassurante ou anormale, notamment au niveau cartilage, alors qu'on a au niveau clinique des douleurs qui font plutôt articulaires, vu la localisation, vu le type de douleur, je prescris un arthroscanner pour mieux préciser les choses. Et il y a encore quelques jours, j'ai vu un patient avec une IRM, lésion méniscale dégénérative, cartilage normal. J'ai presque fait un arthroscanner parce que ça ne collait pas trop avec ce qu'il avait. Et on retrouve un stade 4 au niveau de la rotule et un stade 2 au niveau du compartiment lésé au niveau méniscale. Donc c'est vrai que souvent, les IRM sous-estiment le point de cartilage. Donc quand je vois les patients en première intention, je suis très arthroscanner quand je veux bien définir l'état ménisco-cartilagineux. Et en post-injection, comme on l'a dit, peu d'intérêt de recontrôler, hormis pour les études, mais ce n'est pas ce que l'on fait en pratique courante. Ça ne changera pas la suite, c'est surtout un suivi clinique. Alors, merci beaucoup, Docteur Jabulkir et Docteur Lévi-Bio, pour votre partage d'expérience. Merci également aux participants pour les questions posées et pour les échanges très intéressants. Si vous voulez visionner le webinar, il sera disponible sur notre page YouTube Artrex France. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et également, nous organisons des cours, des sessions pratiques au sein de notre laboratoire à Lyon, où vous pourrez vous entraîner aux injections de PRP sur des pièces anatomiques sous écolidage. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...